ça me parle de jalousie volatile c'est assez marrant comme terme jalousie volatile c'est c'est la seule c'est la seule manière que tu as de te faire jouer c'est la seule manière que t'as alors c'est pas vraiment de la jouissance c'est une forme d'excitation comme si tu vois la sensation que tu as dans les montagnes russes c'est à peu près la même c'est ta manière aussi de contrôler le reste du monde et de contrôler tes propres pulsions paradoxalement ce système là ça te permet il y a la notion de contrôle il y a la notion de je me dois quelque chose en voulant contrôler l'autre à travers ta jalousie ça te permet à toi ça te permet de bah tiens trouver ta place ça te permet de d'accord c'est c'est ta manière d'assumer ton pouvoir féminin ta manière de représenter la femme et en même temps ça me parle de d'incompétence ça me parle de d'un comment je pourrais dire ça ouais je vais dire en brut ce sera meilleur c'est je me sens incompétente je me sens démuni je me sens ne plus pouvoir faire grand chose pour ce qui arrive dans mon environnement immédiat et ta stratégie ça a été de créer une à la surface de cet océan déchaîné qui est l'impermanence de la vie de créer une fine pellicule de glace que tu tentes à de conserver malgré que ce soit un océan déchaîné qu'est-ce que tu supportes pas de toi je te pose la question directement parce que ce sera peut-être le meilleur moyen pour toi d'aller voir ce que je pointe du doigt en toi ce que je ressens et qui vibre qu'est-ce que tu ne supportes pas chez toi qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu essayes de fuir au point d'avoir créé cette jalousie à la surface cette jalousie en fait qui ne te reconnecte ni à toi même et qui ne répond pas aux besoins de liens aux autres que tu as ok ça c'est bon maintenant pour le groupe qu'est-ce que ça veut dire cette façon de jalousie si j'élargis ça on est sur les les émotions factices à quel moment est ce qu'on accepte de grandir à quel moment est ce qu'on accepte d'arrêter de jouer le petit la petite fille le petit garçon qui fait son caprice parce qu'il ou elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et qu'on accepte de faire vibrer la note de l'adulte en soi de celui du parent de celui celle qui est capable de dire que maintenant ce n'est pas le moment de d'aller dans les tréfonds de soi même de son émotionnel et de le faire jaillir parce qu'il y a un temps pour tout un temps pour pleurer et un temps pour se reprendre voilà ce que ça me dit voilà ce que l'énergie du groupe me dit est-ce qu'on est capable de trancher avec soi même de se limiter et le groupe là il est en train de se chercher par rapport à ça on est en train de se dire mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans ce mécanisme de je me morfond dans mes scénarios dans l'histoire que je me raconte encore et encore et encore où est-ce que là je décide de malgré la douleur en me disant oui j'ai mal oui je suis triste oui je suis en colère mais malgré les émotions je continue à vivre je continue à acter mon choix parce que je sais ce qui est bon pour moi au fond on a une espèce d'hérédité qui refuse d'être la paternité la maternité de ce qui nous arrive comme si on remettait tout le temps la faute sur le karma sur les ancêtres sur la psychogénéalogie sur les énergies qu'on remettait tout ce fardeau sur les autres mais jamais sur soi voilà ce qu'on loupe de soi voilà ce qui est là à nous attendre notre responsabilité pleine et entière la paternité parce qu'on est le père nous sommes le père nous sommes la mère de ce qui nous arrive nous avons enfanté nous enfantons chaque seconde ce qui nous arrive